Mais est-ce que vous-même, vous seriez prêt, selon la fameuse phrase de Voltaire, à mourir pour défendre les idéolithes ou qu'elles puissent s'exprimer, ces idéolithes de Bourdieu, par exemple ? Oh non ! Est-ce que vous n'êtes pas pour la liberté d'expression ? Je ne suis pas pour que quelqu'un me force à reconnaître comme vrai, ce qui est faux de manière évidente. Si on me dit que je ne suis pas pour la liberté, qu'on me force à croire que deux, ils le font cinq. Je suis pour la liberté de démontrer à celui qui me ferait croire ça qu'il a tort. Justement, on est au cœur de la liberté d'expression, parce que si ça consiste à défendre non pas l'idée en elle-même, mais la possibilité qu'elle s'exprime... Oui, mais c'est là que vos deux thèmes se rejoignent. C'est-à-dire que le débat va avec la liberté d'expression. La discussion dans des conditions sereines, dans les conditions où chacun a le droit de s'exprimer, et la liberté d'expression, ce sont deux choses qui vont ensemble. La science, c'est ça. La science, c'est ça. C'est un secteur, disons, de la pensée humaine, où la liberté d'expression est parfaitement garantie. Chacun peut défendre ce qu'il veut, mais simplement, il va y avoir des cas où on vous dit l'eau a une mémoire. Eh bien, tout le monde va dire non, je regrette, l'eau, elle n'a pas de mémoire. C'est une bêtise. Oui, justement, et il y a un débat là-dessus, puisque... Oui, mais c'est un débat que les scientifiques considèrent comme réglé. Non, justement, parce qu'il y a au moins, comment ça s'appelle, Luc Montagnier, donc quand même découvreur du virus du sida, qui a pris, fait les causes de Benveniste. Alors voilà, il y a le débat... Oui, mais est-ce qu'il est connaisseur sur ces questions ? Non, ça, je ne peux pas aller très loin dans cette discussion, parce que je ne connais pas bien le sujet, enfin, parce que je ne connais pas bien le sujet, mais... Non, mais ne parlons pas du sujet, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Posons la question différemment. Est-ce que pour vous, il ne faut pas de liberté pour les ennemis de la liberté ? Et autrement encore, est-ce qu'il faut 5 minutes pour les Juifs et 5 minutes pour Hitler ? Vous savez, c'est le proverbe de Woody Allen, la liberté d'expression, c'est 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler. Ben non, parce que Hitler, c'est, dans le domaine du moral, c'est de le font 5. Bon, alors non. Je crois qu'il y a dans le domaine du normatif, comme dans le domaine de l'observationnel ou du représentationnel, il y a du vrai et du faux, quoi. Alors 5 minutes pour Hitler, non. 5 minutes pour celui qui veut, le mathématicien qui présente, qui prétend dire que de le font 5, non. Bon, ceci dit, ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est qu'il y a un tas de problèmes en suspens sur lesquels on discute. Je me rappelle avoir lu, même dans le domaine scientifique, je me rappelle avoir lu, par exemple, sur ces sujets-là, un livre très intéressant sur les controverses scientifiques relatives au langage des abeilles. Eh bien, ce que je ne sais pas du tout, et ce que j'ai découvert, c'est une étude sociologique admirable, très minutieuse, qui date de quelques années, donc je ne sais pas du tout si le problème est tranché aujourd'hui, et si la discussion a été dépassée. Mais à l'époque où le livre a été écrit, on était dans un état où personne n'était capable de lire si les abeilles a un langage ou non. Il y avait ceux qui prétendaient que oui, qui prétendaient que la danse des abeilles donnait des indications aux autres abeilles, pour leur dire, ben voilà, là il y a une fleur très intéressante, allez-y. Et puis il y avait d'autres qui disaient, ben non, les abeilles, c'est des insectes comme les autres, qui fonctionnent à partir de stimuli chimiques. Et puis il y en avait qui allaient plus loin, qui disaient, il y a de l'idéologie chez ceux qui prétendent que les abeilles sont un insecte un peu particulier, parce qu'ils ont vu les abeilles sur le manteau des empereurs, parce que l'abeille fabrique une substance qui est servée de liqueur odieux, etc. Bon, la controverse était très très intéressante, quoi. Et on voyait effectivement, chez les scientifiques, des arguments extra-scientifiques se glissaient. On voyait aussi des phénomènes du type manipulation des collocs, c'est-à-dire qu'il y avait des collocs ou ceux qui croyaient au langage des abeilles se gardaient comme de la peste d'inviter les gens qui n'y croyaient pas. Alors, il ne faut pas non plus, même s'agissant des discussions scientifiques, idéaliser les choses. Simplement, même si dans la réalité, les choses, ben dans aucune réalité, les choses se passent de manière idéale. L'idéal, quand même, existe. Et alors, l'idéal, l'idéal, c'est celui, si vous prenez une discussion, c'est l'idéal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est celui des échanges d'arguments, de bonne foi, entre gens ayant la liberté de parole, bénéficiant d'un complet droit d'expression. Ben, dans certains cas, on va s'apercevoir très rapidement. Il y a des cas où ça va se voir très rapidement que les gens n'ont, on ne peut pas les suivre. Et puis, il y a des cas où on va s'apercevoir qu'on peut les suivre. Quand Montesquieu vous dit la séparation des pouvoirs, c'est une bonne chose, eh ben, on peut le suivre. La preuve, c'est que tout le monde a essayé de le suivre. C'est-à-dire que si vous regardez toutes les démocraties, elles ont toutes essayé de mettre en œuvre la séparation des pouvoirs. Ceci dit, dans la réalité, il y a des démocraties qui sont plus réticentes que d'autres à mettre en œuvre. La France, par son histoire centralisateuriste, a un peu plus de peine à mettre la division des pouvoirs en œuvre. C'est pour ça que le général de Gaulle a voulu qu'on parle d'une autorité judiciaire, mais il n'a pas voulu qu'on parle d'un pouvoir judiciaire. Bon, en revanche, si vous prenez l'Allemagne d'après-guerre, d'après-guerre, elle a beaucoup plus facilement introduit la séparation des pouvoirs, parce qu'elle a bénéficié, si j'ose dire, d'un passé qu'elle ne pouvait pas continuer, qu'elle ne pouvait plus approuver, que les Américains sont nus pour essayer de lui dire ce qu'il fallait faire. Donc finalement, vous aboutissez. Bon, ce, les démocraties du Nord sont des démocraties où la séparation des pouvoirs est beaucoup mieux mise en musique qu'en France. Bon, alors la mise en musique d'un principe comme celui-là, la division du pouvoir, est difficile. Mais à ma connaissance, aucune personne se disant démocrate ne récuserait aujourd'hui ce principe. Il vous dirait, il faudrait faire attention, il ne faut pas l'appliquer n'importe comment, attention, ce qu'on entend très souvent de la part des juristes français, attention au gouvernement des juges. Bon, il y a ça aussi. Mais je n'ai jamais entendu personne et je ne crois pas avoir dans ma vie jamais l'occasion de dire quelqu'un se recommandant la démocratie et dire dans le même souffle, la séparation des pouvoirs est une abécilité. Voilà. Donc je cite ça parce que c'est un principe du domaine moral, non plus du domaine scientifique au sens des sciences naturelles, mais qui s'est imposé lui aussi de manière irréversible, je dirais, dans l'univers démocratique, qui a l'air même de commencer à s'imposer ailleurs. C'est un 토 ‑‑ C'est un roc, c'est un might curb. C'est un nom, c'est un homme qui n'est une qui-à-dire 1. ElСп lass bonc*** Sous-titrage ST' 501